Musique 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 Bon nous voilà partis avec mes parents on va au parc, on est à Cargesse On va jouer au parc avec Ella et on va sûrement aller, on va peut-être aller tu as faim chérie t'as dit, on va peut-être aller prendre un petit truc pour le matin Je vais prendre un goûter D'accord Bon je pense que je vais lui donner le gâteau que j'ai dans le sac et toi papa tu veux aller t'acheter un petit truc à manger avant qu'elle joue au parc Mon père c'est un gourmand aussi un peu comme moi Musique 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 C'est l'heure de manger Donc ce midi c'est artichaux Mes parents ils vont acheter des Bastels Il y a la salade Enfin bref on fait un espèce de mélange De tout ce qui reste Tu veux des Bastels toi ? On se retrouve un peu plus tard On est dans l'aprem J'ai monté mon vlog dans mon bureau Et là je suis dans l'appartement Où logent mes parents actuellement On va tourner une vidéo avec mon père Hop la caméra est ici C'est une recette qu'on fait pour la chaîne de Nico J'ai fait un Un sondage sur Instagram En vous demandant si vous préférez Vous préféreriez voir Une vidéo que je fais avec mon père sur la chaîne de Nico Ou sur ma chaîne Et vous avez répondu sur la chaîne de Nico Car c'est une recette On vous écoute en fait On ne savait pas trop où la faire C'est le curry de mon père dont je vous parle si souvent Donc voilà c'est super bon Et on va le manger ce soir Donc du coup on s'est dit qu'on allait vous le filmer Nico étant au boulot forcément il ne peut pas Donc voilà j'ai un peu des mèches folles Aujourd'hui c'est un peu spécial Je ne vous en ai pas parlé encore aujourd'hui On a organisé une surprise pour une abonnée En fait j'ai été contactée par son chéri Romain Il y a quelques temps Il l'a emmenée à Ajaccio En voyage Il est arrivé ce matin Et en fait il compte la demander en mariage Et il voulait qu'on soit un peu Comment dire J'allais dire témoin Mais non pas du tout Qu'on soit dans la combine en fait Pour lui faire un petit piège Pour sa demande en mariage Donc du coup En fin d'après-midi avec Nico On va descendre On va les rencontrer Elle elle va croire qu'on se rencontre Enfin qu'elle est là en fait Que sa surprise c'est de nous rencontrer Et en fait il va la demander en mariage Bref voilà vous verrez ça plus tard Mais je vous raconte ça en même temps Il y a mon père qui est là Il y a mon père En plein tournage Ça ça non c'est rigolo Je vous le dis Ouais donc du coup Comme je vous le disais On a rendez-vous à 19h À la plage à Portiche Donc on a quand même pas mal de routes Nous pour aller à Portiche Avec ce couple Donc la fille ne sait pas qu'on vient Du coup elle elle va penser Que sa surprise c'est de nous rencontrer Mais en fait elle va nous rencontrer Et genre juste après En fait son mec va lui dire Va la prendre de côté à part Et la demander en mariage Parce que c'est ça la vraie surprise Et nous il nous a demandé Si on pouvait filmer au drone Et filmer en fait un peu Lui faire des images quoi Donc vu que c'est des abonnés etc On a dit oui C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps Malheureusement les anniversaires Les demandes en mariage Les trucs comme ça On nous demande pas On a souvent des demandes pour ce genre de trucs On peut pas dire oui à tout le monde Parce que si on commence à dire oui à tout le monde On ferait que ça en fait Mais de temps en temps Quand on peut on le fait quoi Ça fait toujours plaisir Et nous ça nous fait plaisir de faire plaisir Donc bien sûr c'est avec C'est cool quoi Mais c'est excitant On est un peu stressé avec Nico Ce qu'on s'imagine on se loupe Enfin quand même J'aurais dit attends On recommence J'ai oublié d'appuyer sur Star Bon vous me voyez pas Vous me voyez On arrive à la plage d'argent Donc on est tout au bout de Portille C'est magnifique d'ailleurs cette plage Je vais vous montrer Le sable est très blanc C'est pour ça que ça s'appelle la plage d'argent Je communique avec le futur marié Si elle dit oui Imagine elle dit non Non mais j'y ai pensé Moi j'y ai pas du tout pensé Non elle va dire oui Ils sont déjà paxés et tout Elle va pas dire Non mais ça va rien dire Arrête de me mettre le stress Maintenant je suis stressée Tu leur as dit où on était exactement Oui On communique par mail avec Je disais donc qu'on communique avec son chéri Le mec Et j'ai dit exactement où on était Et on doit se retrouver Donc là il doit être sur la route Je ne sais pas J'espère qu'on va se trouver J'espère qu'on va pas faire tout foiré Nico il est complètement en panique C'est le genre de truc Qu'il aime pas du tout Genre il s'est mis une pression Il a trop peur de faire De se louper avec le drone De se cracher C'est que tu es pas du tout organisée Comme fille C'est pas moi qui ai organisé La demande en mariage Non mais bon Quand même Essaye de te renseigner un minimum Je suis renseignée Je sais tout t'expliquer Il a peur Il est en panique Cache-toi un peu Qu'elle ne voit pas trop C'est eux là Bon on est en mode expédition On l'a trouvé On était pas Non non T'inquiète je suis derrière Je suis petite On était pas sur la bonne plage Et on se joint par mail C'est la merde Tiens on passe par là Comme ça on n'arrive pas du même côté Je te dis c'est un truc de ouf Ils sont cachés là-bas C'est la caméra Regarde Ils sont cachés là-bas Vas-y avant Si il fait Bientôt il fait boule Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ça y est c'est fait On est avec Charlotte Et elle a dit oui Bah oui Elle a dit oui On avait peur Et on est d'imaginer Elle a dit non Attends elle me dit ça En dernier lieu dans la voiture Et si elle dit non Ouais je dis non Ouais je dis pas Attends mais arrête de me dire des choses pas Déjà je suis stressée Voilà Bon elle a eu une très très belle demande en mariage Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit Mais j'ai vu de loin C'était magnifique le cadre Je crois qu'il a fait les choses bien La musique et tout Donc C'était trop bien Voilà Et si elle t'en est pas Voilà C'était génial Ça c'est un chéri sur qui il faut prendre exemple Là on a des hommes qui font les choses bien Ici Voilà Comme ça il en reste Ouais il en reste Exact Et puis il a été insistant Il a pas lâché l'affaire Il a organisé le truc comme il fallait Donc c'est top C'est top T'es contente ? Ouais T'es super Nous aussi on est ralisé Bah de rien C'est cool Bon ça y est on repart C'était magnifique Franchement c'était trop beau Même moi j'étais ému C'est vrai Ouais je te jure Moi j'avais les larmes aux yeux quand même J'étais là C'est un moment genre unique dans ta vie Donc c'était très beau d'y participer On accroche pas le drone Nico fait des photos du coucher de soleil Qui est genre Assez dingue Je sais pas si vous verrez Hop La mise au point se fait Bon le coucher de soleil est magnifique Ils ont eu Genre tout nickel Elle était hyper surprise Parce qu'elle a eu un ascenseur émotionnel Et on le savait Parce que genre Il l'emmène sur une super plage Il lui fait un week-end surprise Etc Et puis donc il l'emmène sur la plage Au coucher de soleil Donc elle devait se dire Il va me demander en mariage Et nous on arrive surprise C'est nous la surprise et tout Et elle était là Super Merde Super Et tout On voyait qu'elle était genre contente Mais un peu dégoûtée quoi Genre merde En fait C'est pas ça ma surprise C'est pas une demande en mariage Après on m'a dit Nico il a dit Ah je vais faire décoller le drone J'ai dit ouais vite Le soleil se couche On va faire quelques images C'est beau ici et tout Du coup c'est passé nickel J'ai dit attends Je vais regarder ce que Nico fait Hop Et je me suis éloignée Et là son chéri il a sorti les trucs Il a demandé en mariage Enfin voilà C'était très beau On est très content d'avoir participé à ça Et on vous fait de gros bisous Si on sait que vous allez regarder ce vlog Donc on vous fait de gros bisous Et ma merci aussi De nous faire participer à ce genre de moment Ça nous fait toujours plaisir quoi Et j'espère qu'on arrivera à leur fournir de belles images Parce que c'était le but Son chéri voulait qu'on Enfin Il voulait un souvenir de ce moment là Et il avait pas trop moyen de filmer etc Donc le but c'était qu'on fasse de belles images Pour qu'ils aient un super souvenir De la demande en mariage Avec Nico on est hyper heureux On est tout contents C'est bien de faire des choses gentilles pour les gens Moi je trouve Ça t'apporte des Ça te fait du bien à toi aussi C'est important dans la vie Moi Je suis un philanthrope depuis que je suis né C'est vrai Je mets toujours le Le bien des autres Le bien des autres Au centre de mes priorités Non mais C'était Rien pour nous Et beaucoup pour eux Ouais Sinon ça nous coûtait rien Enfin nous ça nous coûtait rien C'était pas rien C'était très beau Mais je veux dire Nous ça nous coûtait rien de Voilà On a roulé C'était à une heure de chez nous C'est pas grave C'est rien On va s'en remettre C'est pas C'est vraiment pas Enfin Ça nous a pas coûté grand chose C'est vraiment Prendre un peu de temps Pour les gens C'est normal Ça fait plaisir Après comme je le disais Malheureusement On peut pas le faire pour tout le monde Donc je sais que Non Au coup parc Au coup parc Ou de temps en temps Voilà On a souvent des demandes de ce genre On peut pas tout le temps Enfin On n'est pas souvent là Enfin ça tombe pas toujours bien En fait on va dire Ouais c'est ça Mais Et son chéri Il y a des parents qui pouvaient garder la petite Ouais voilà Il y avait mes parents Il y a tout qui s'est bien goupillé En fait Donc on a dit Oui pas de soucis Et puis son chéri Il n'a pas lâché l'affaire aussi Il nous a contacté sur tous les réseaux possibles Il a contacté Gaël Il était à fond Et parce que c'est vrai Que au début Ses mails sont passés à la crappe Je ne les ai pas vus Et du coup Voilà C'est vrai qu'il a insisté Assisté Et c'est bien C'est gentil Enfin Ça fait plaisir De nous demander ça à nous Et elle Elle était super contente Elle était sur Père Contente Qu'il a demandé en mariage C'était tout nickel J'avoue c'était bon Bon alors Ah oui il faut de la coriandre Attends Coriandre Donc on est rentré Mon père est en train de finir le curry Donc on vous a tourné la vidéo Et là Hop On va manger tous ensemble Il y a Nanimiya qui est là On est de retour à la maison On a checké les images Qu'on a fait en drone Les images que vous aurez vues Evidemment On a l'accord de De Romain et Charlotte Pour les Pour les publier Quand même On ne vous met pas Toutes les images Qu'on a filmé Parce qu'on leur a filmé Des images pour eux Mais on vous met quand même Des extraits Parce que ça leur fait plaisir Et qu'ils sont d'accord Et voilà Sinon en fait Sinon à la base On était parti pour filmer Juste des images Pour eux Mais en tant qu'à faire Si on peut vous partager Des petits bouts Parce que le cadre Était vraiment magnifique C'est très joli aussi quoi Bref Voilà On a extrêmement bien mangé Et là Je vais me démaquiller Je vais me mettre dans mon lit Oh Je suis fatiguée Et là Encore Elle a encore Dans son truc Papa Maman Dès qu'on s'en va Elle est en crise Mais en crise Genre elle pleure Et tout Elle a encore fait ça Tout à l'heure Alors je sais pas Si c'est parce qu'il y a mes parents Peut-être Que ce sont de nouveaux petits trucs Mais Bon Heureusement Elle a dur que deux minutes Et dès qu'on ne nous voit plus En fait Elle s'arrête Mais bon Pour nous Ça nous fait de la peine Je sais pas Qu'on la quitte Elle se met à hurler On est là On a envie de l'emmener partout avec nous Mais bon C'est vrai qu'elle est un peu Enfin un peu casse-la-tête En ce moment C'est une période je pense Et c'est surtout parce qu'il y a mes parents Je pense Bref Je vais vous laisser ici J'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le commenter A le liker Et à vous abonner Ça fait toujours plaisir Et je vous dis à demain Dans un nouveau vlog Ciao